Nouvelle édition en direct depuis Kinshasa. Bonsoir et soyez les bienvenus si vous nous rejoignez. Dans l'actualité, ce soir, le chef de l'État, Félix-Antoine Tchilombo, a présidé la réunion du Conseil des ministres du gouvernement de la République, tenu comme à la coutumée par visioconférence. Plusieurs points étaient inscrits à l'ordre du jour. Voici les comptes rendus de cette réunion avec les porte-parole du gouvernement de la République et ministre de la Communication et des médias, Patrick Mouyaya. Je vous propose de l'écouter. L'envoi spécial du Secrétaire général des Nations Unies pour la région du Grand Lac qui est à Kinshasa. Il a été reçu en audience par le président de la République, Félix-Antoine Tchilombo, au menu des priorités de la MONUSCO en rapport avec la situation de sécurité dans l'Est de la République démocratique du Congo. On fait le point avec Imbombé-Soumouy. La situation de sécurité dans l'Est de la République démocratique du Congo est très inquiétante. Elle requiert une coopération régionale des différentes parties appelées à travailler étroitement pour assurer la paix et la sécurité dans cette partie du territoire national et dans les Grands Lacs. Le président de la République, Félix-Antoine Tchilombo, a exprimé ses préoccupations à l'envoi spécial du Secrétaire général des Nations Unies pour la région du Grand Lac, Wang Zia. Nous avons suivi avec une très grande attention le discours du président devant la dernière Assemblée générale, discours qui nous a permis de mieux comprendre sa vision sur la RDC et la région. Et donc la réunion est l'occasion pour moi, pour ma collègue, d'écouter le président pour voir comment les Nations Unies pourront mieux travailler avec la RDC dans la mise en œuvre de l'accord cadre d'Addis-Ababa et aussi de la stratégie régionale des Nations Unies pour la région du Grand Lac. Et donc nous avons bien retenu les analyses du président et les priorités qu'il a identifiées. Le président attend une collaboration plus étroite entre d'un côté la RDC et les autres pays clés de la région du Grand Lac. Et dans ce travail de collaboration, il a une forte attente vis-à-vis des organisations panafricaines, sous-régionales. Comme vous le savez, parmi les institutions 40 de l'accord cadre, il y a la SADEC, la CRGL, l'Union africaine. Il a aussi une forte attente vis-à-vis des autres acteurs, les Nations Unies, le reste de la communauté internationale. Et donc nous avons tenu à rassurer M. le Président pour dire que nous sommes là pour travailler plus étroitement avec les autorités de la RDC. Accompagné par la représentante spéciale du secrétaire général de l'ONU à RDC, Bintou Keïta, il a indiqué que cette entrevue intervenant à la fin de l'année en cours a permis d'identifier les priorités pour l'an 2022. Le Premier ministre Jean-Michel Samalou Koundé a échangé avec les caucus des députés nationaux des provinces du Nord Kivu et de l'Itourie. La lutte contre l'insécurité et la situation sécuritaire étaient également au cœur de leurs échanges. Un reportage. La lutte contre l'insécurité sur toute l'étendue de la République démocratique du Congo, priorité des priorités du gouvernement Sama. Et la situation sécuritaire qui prévaut dans le Nord Kivu et en Itourie, deux provinces sous état de siège, a été passée en revue. Lors de la rencontre que le Premier ministre Jean-Michel Samalou Koundé-Kiengé a eu avec les caucus des députés de ces deux provinces, réunions élargies au vice-premier ministre et ministre de l'Intérieur et au ministre de la Défense. À l'immeuble du gouvernement, ce jeudi 11 novembre 2021, le chef de l'exécutif national a voulu recueillir les préoccupations de ces élus pour trouver solutions durables à cet épiné problème de l'insécurité qui perturbe la paix des paisibles citoyens. Vous savez, il y a eu une commission de la défense et de sécurité qui avait travaillé sur les différentes recommandations. Nous, j'osons croire aux paroles du Premier ministre, que lui qui est le chef du gouvernement, nous croyons à lui parce que c'est lui qui a le bâton du commandement du gouvernement de la République. Pour sa part, la députée nationale Jeannette Kavira a plaidé pour l'évaluation régulière de l'état des sièges. Nous avons recommandé que le gouvernement puisse songer à la mutualisation des efforts avec les pays amis. Il était réceptif. Il a dit que les revendications, les recommandations étaient légitimes et logiques. À la population de l'Ouest, c'est de rester solidaire avec la population de l'Est. Ces décocus appellent tous les Congolais à être solidaires à ceux de l'Est et de la République démocratique du Congo. Je l'ai dit au début de cette édition que le chef de l'État, Félix-Antoine-Sicredi-Tulombo, a présidé ce vendredi 12 novembre 2021. La réunion du Conseil des ministres du gouvernement de la République, tenue comme à l'accoutumée par visioconférence, plusieurs points étaient inscrits à l'ordre du jour. Voici les comptes rendus de cette réunion avec les portes-parole du gouvernement et ministre de la Communication et des médias. Patrick Mouyria, je vous propose de l'écouter. Compte rendu de la 28e réunion du Conseil des ministres. Le président de la République, chef de l'État, Félix-Antoine-Sicredi-Tulombo, a présidé ce vendredi 12 novembre 2021 par visioconférence. La 28e réunion du Conseil des ministres. Cinq points étaient inscrits à l'ordre du jour, à savoir 1. Communication du président de la République, chef de l'État. 2. Point d'information. 3. Approbation et rélevé des décisions du Conseil des ministres. 4. Examen et adoption de dossiers. 5. Examen et adoption des textes. Le premier point du Conseil des ministres de ce jour, qui a porté sur la communication du président de la République, comportait 7 sous-points, à savoir 1. Des conclusions préliminaires de la première revue du programme triennal appuyé par le Fonds monétaire international. Le président de la République s'est réjoui de l'accord obtenu entre les équipes des services du Fonds monétaire international et du gouvernement, représenté par la Troïka, finance, budget et banque centrale du Congo. Le président de la République a encouragé le gouvernement à maintenir sa détermination, à mettre en œuvre le politique public crédible. Il a exhorté à utiliser de manière rationnelle les allocations droits des tirages spéciaux DTS pour, d'une part, renforcer les réserves de change de la Banque centrale du Congo et, d'autre part, financer le budget afin de soutenir la reprise économique à court et à moyen terme. Quant aux autres décaissements attendus l'année prochaine, le chef de l'État a demandé au Premier ministre de veiller à ce que ces fonds soutiennent un programme ambitieux de réformes structurelles visant à promouvoir une croissance économique durable tout en intensifiant la mobilisation de recettes intérieures, l'amélioration de la gouvernance ainsi que le renforcement de la politique monétaire. Deuxième point de la communication du Président de la République, relatif à la mise en œuvre et du suivi et évaluation du programme des développements à la base de nos 145 territoires. Tenant compte de l'expérience du programme de son jour, dans la mise en œuvre de développement de 145 territoires, qui a suscité beaucoup d'enthousiasme auprès de toute la population, Le Président de la République a souhaité que la fonction mise en œuvre soit séparée de celle de suivi et évaluation. A cet effet, il a souhaité qu'un rapport détaillé d'exécution technique et financière de ce programme de développement soit rendu disponible chaque trimestre, pour lui permettre d'en assurer le suivi par le truchement du Conseil présidentiel de veille stratégique. Ces programmes devraient également être au cœur des thématiques de la prochaine conférence de gouverneurs. Ainsi, le Président de la République a instruit et le Vice-Premier ministre, ministre de l'Intérieur, sécurité à faire coutumière d'assurer, de s'assurer que le gouverneur de province contribue de manière efficace dans la mise en œuvre du dit programme. Il a encouragé le Premier ministre, chef du gouvernement, à veiller sur la cohérence des actions de nos partenaires au développement afin que celles-ci contribuent à la réalisation de ce projet ambitieux au niveau de nos territoires respectifs. Troisième point de l'exportation frauduleuse de mitrailles. Le Président de la République a fait part aux membres du Conseil de ministre d'un rapport révélant une fraude massive par des négociants étrangers qui exportent le cuivre et les cobalts sous les labels de mitrailles. En effet, le recours au label mitrailles permet aux exportateurs de minorer la valeur réelle des stocks de cuivre et des cobalts, réduisant ainsi les recettes à percevoir par l'État sur les dites exportations et occasionnant la pénurie d'entrant dans la chaîne d'approvisionnement de l'industrie locale. Cette fraude est notamment occasionnée par la contradiction des textes réglementaires régissant le marché des mitrailles et leurs exportations, d'où la nécessité de statuer sur l'exportation de mitrailles en République démocratique du Congo en révisant notamment les textes réglementaires à la matière et les mécanismes de contrôle quantitatif et qualitatif. Les chefs de l'État ont demandé pour ce faire au Premier ministre-chef du gouvernement d'instruire les ministres concernés de travailler urgentement sur l'élaboration de nouveaux textes régissant cette activité de manière à les présenter lors des prochaines réunions du Conseil de ministre. 4. De la mise en œuvre de la campagne de sensibilisation sur le civisme fiscal. Le Président de la République a suivi avec satisfaction la campagne de recrutement volontaire organisée le mardi 9 novembre dernier par la Coordination pour le changement de mentalité sur environ 5 000 candidats qui ont postulé. 1 500 ont réussi et s'émettent en ordre utile pour le processus de recrutement. Ces recrutement vont devoir suivre une formation sur différents modules relatifs à la fiscalité tant au niveau du pouvoir central, provincial que local afin de mener une vulgarisation auprès de citoyens au terme de celle-ci. Au regard des objectifs poursuivis par cette campagne, notamment celui de l'éthique fiscale dans les chefs de nos compatriotes et de la sensibilisation de micro-entreprises ainsi que les acteurs économiques à quitter les secteurs informels pour migrer vers le secteur formel pour maximiser les recettes publiques, le Président de la République a instruit le ministre et l'État ministre du Budget ainsi que son collègue de finances d'accompagner la coordination pour le changement de mentalité dans cet exercice et dans cette campagne patriotique. Le cinquième point de la communication du Président de la République a porté sur de mesures préventives pour endiguer une éventuelle quatrième vague de la COVID-19. Considérant la reprise épidémique dans certains pays avec lesquels la République démocratique du Congo a des rapports permanents en termes de circulation de personnes et de biens, Le Président de la République a soutenu qu'il est impératif d'anticiper en vue de minimiser les risques et les incidences qu'entraînerait une éventuelle nouvelle vague de contamination par un système de surveillance plus adapté et plus efficace. Il a pour ce faire engager le gouvernement, sous la coordination du Premier ministre, à prendre sans délai toutes les mesures appropriées pour prévenir une quatrième vague dans l'hypothèse où elle surveillait. Le Président de la République a instruit pour ce faire le ministre de la Santé, Hygiène et Prévention, en collaboration avec le secrétariat technique de Riposte et la Tax Force COVID de définir une feuille de route des actions adaptées au contexte actuel de la pandémie à soumettre aux délibérations du prochain Conseil de ministres. Cette feuille de route devrait structurer clairement les questions relatives à la vaccination, la prise en charge de malades et au renforcement de notre système de santé. Le Président de la République a conclu son propos sur ce point en rappelant que la COVID-19, en dépit de toute l'attention qui convient d'y apporter, ne devrait pas occulter d'autres défis de santé publique que nous connaissons. Sixième point de la communication du Président de la République portant sur l'amélioration des conditions des transports de nos étudiants en province à l'intérieur du pays. À la suite de sa décision d'accorder des facilités des transports aux étudiants de Kinshasa, le Président de la République avait chargé en son temps le ministre en charge de transport de réaliser également des études pour permettre de couvrir le besoin des étudiants à l'intérieur de nos provinces. Au terme de ce rapport, il a été décidé de l'acquisition de 600 bus pour permettre d'assurer la mobilité des étudiants de nos universités publiques à l'intérieur du pays. Un projet de décret portant création d'une compagnie de transport des étudiants appelés Transacademia sera bientôt soumis à l'approbation du Premier ministre en vue de sa délibération en Conseil. Le dernier point de la communication du Président de la République a porté sur la nécessité pour toute la nation de se mobiliser derrière nos 11 nationales pour le match qualificatif attendu ce dimanche contre l'équipe béninoise. Le Président de la République a commencé par féliciter nos léopards pour leur victoire écrasante face au Taïfa Star de la République de Tanzanie dans le cadre de matchs de qualification de la Coupe du Monde de football Qatar 2022. Il a invité toute la nation à soutenir, comme un seul homme, notre équipe nationale qui affrontera ces dimanches 14 novembre l'équipe du Bénin pour un match décisif, intervenant dans la suite de la communication du Président de la République. Le Premier ministre-chef du gouvernement a informé le Conseil du lancement, ce jeudi 11 novembre 2021, du projet de développement multisectoriel et des résiliences urbaines de Kinshasa dénommé KIN-ELENDA. Ces projets du gouvernement, financés par la Banque mondiale à hauteur de 500 millions de dollars américains, permettra notamment de renforcer la capacité de production d'eau potable de 330 000 m3 par jour. Et il prévoit également de construire des infrastructures structurantes au niveau de la ville de Kinshasa, ainsi que des investissements de proximité au niveau de quartiers ciblés, en abordant également les défis de sous-emploi et des cohésions sociales, ainsi que les renforcements de capacités en matière de gestion urbaine. Au regard de l'importance que revêt ce projet, le Premier ministre a invité tous les ministères impliqués dans sa mise en œuvre de travailler pour son succès effectif au bénéfice de population de la ville-province de Kinshasa. En ce qui concerne le naufrage, survenu les jeudis 11 novembre dernier sur le lac Kivu, le Premier ministre a présenté les condoléances du gouvernement de la République aux familles éprouvées. La balénière touchée provenait du village de Mouchéni, localité de Mounamira, groupement de Mongasud en territoire de Calais, dans la province du Sud-Kivu, et se rendait au marché de Niamoukoubi, toujours en territoire de Calais. Les bilans provisoires font état de plus d'une dizaine de morts, des personnes rescapées et de personnes disparues. Des instructions précises ont été données aux autorités locales pour que la question puisse être suivie de près. Au chapitre 2 du Conseil de ministres de ce jour, relatif aux points d'information, Premier point, État et administration du territoire. Le vice-premier ministre, ministre de l'Intérieur, décentralisation, sécurité et affaires coutumières, a informé le membre du Conseil sur l'état du territoire qui demeure globalement calme, en dépit des cas d'insécurité enregistrées dans certaines parties du pays, principalement où se poursuivent les opérations militaires dans le cadre de l'état de siège. Dans les grandes agglomérations, la police nationale poursuit aussi les opérations de lutte contre toute forme de criminalité. L'état d'esprit de la population a été marqué par la rentrée judiciaire au Conseil d'État, des vives réactions et commentaires après l'attaque et la prise de certaines localités par les éléments ex-M23 au Nord-Kivu, des réactions, des satisfactions après la reprise de cette partie du pays par les forces armées de la République démocratique d'Hikongo, ainsi que d'autres points d'actualité. Sur le plan sécuritaire, les statistiques font état de la montée du banditisme urbain et périurbain, de la criminalité due aux coupeurs de routes dans certains coins du pays et de la récurrence des tensions intercommunautaires relevées dans certaines provinces. Le vice-premier ministre, ministre de l'Intérieur, Sécurité et Décentralisation, a aussi fait mention au Conseil de la mission qu'il a conduite à Bukavu après les incidents survenus dans la nuit du 2 au 3 novembre dernier. Il était à la tête d'une délégation qui comprenait notamment son collègue de la Défense, six députés nationaux et un sénateur. Un rapport circonstaté, bref, a été fait au Conseil, les détails étant réservés à la discrétion du président de la République. Mais d'ores et déjà, le vice-premier ministre, ministre de l'Intérieur, a informé les conseils de mesures qui ont été prises pour renforcer les dispositifs sécuritaires dans la province du Sud-Kivu. Poursuivant sur ce chapitre sécuritaire, le ministre de la Défense nationale et anciens combattants a présenté au Conseil la situation par zone des défenses. Il a soutenu que la pression militaire reste maintenue sur les forces négatives malgré les incursions qui ont été observées ces derniers jours dans le Nord-Kivu, dans le Sud-Kivu ainsi qu'en Itourie. S'agissant particulièrement de l'attaque et de l'occupation des localités de Tchanzu et Runyoni par des assaillants du M23, le ministre de la Défense a indiqué qu'elles furent de coûte durée. Les forces loyalistes en contre-attaque ont rapidement répris ces localités et se sont assurées du retour des populations déplacées. Il a aussi informé le Conseil sur quelques faits qui ont marqué les trois secteurs opérationnels sous état de siège. Le ministre de la Défense a fait état des différentes rééditions enregistrées, notamment celles de trois leaders anciens proches du chef des guerres GDOMU Tanga dans le Okatanga, des saisies des munitions qui continuent d'être enregistrées dans cette partie du pays aussi. Intervenant à son tour au sujet de la situation de l'épidémie à COVID-19, le ministre de la Santé publique, Hygiène et Prévention a fait état de la situation globale de la pandémie. Kinshasa a connu une légère augmentation de 12 à 23 cas positifs confirmés pour la semaine qui s'achève, tandis que dans le province, la tendance baissière se poursuit. Une amélioration dans la prise en charge de patients a fortement contribué à diminuer le taux de létalité. La vaccination, quant à elle, s'est poursuit. Cependant, la couverture vaccinale à la COVID-19 reste très faible. Seulement 1% de la population a été complètement vaccinée à la COVID. Le gouvernement tient à rappeler pour ce faire que l'observance stricte de mesures barrières reste le moyen efficace dans la lutte contre la pandémie et encourage toute la population à se faire vacciner. Le ministre de la Santé a également informé le Conseil de l'évolution positive de la riposte contre l'épidémie à virus Ebola dans la province du Nord-Kivu, avec des chiffres qui montrent que depuis le 30 octobre dernier, aucun nouveau cas n'a été enregistré. Intervenant à son tour pour faire le rapport des discussions entre le gouvernement et le banc syndical, le vice-premier ministre ministre de la fonction publique a, après un exercice laborieux, des dialogues avec le fort social de l'administration publique, dressé le rapport des travaux de la commission paritaire gouvernement-bancs syndicales de l'administration publique. Les échanges entre les experts du gouvernement et les délégués syndicaux de l'administration publique se sont articulés autour de l'évaluation des protocoles d'accord signé entre les deux parties, de 2004 à 2020. Ils avaient pour but d'aboutir à l'actualisation de toutes les résolutions prises et dont les modalités des mises en œuvre devraient aboutir à l'amélioration des conditions administratives, sociales et pécuniaires des agents de carrière de services publics de l'État. Le protocole d'accord signé par les deux parties le 2 novembre 2021 représente un compromis dont les grandes résolutions sont les suivantes. Baisse du taux de l'impôt professionnel sur le revenu de 15 % à 3 % actuellement prélevé sur les primes des agents de carrière de services publics de l'État. Réajustement substantiel d'environ 45 % du traitement de base de tous les fonctionnaires du huissier au secrétaire général applicable à partir du deuxième trimestre de l'année 2022. Afin d'en assurer l'exécution harmonieuse des actions convenues, le vice-premier ministre, ministre de la fonction publique, a proposé les mesures d'accompagnement suivantes. La réaffectation de l'enveloppe dégagée, de la baisse de l'impôt sur les revenus dans l'amélioration du traitement des bases. La poursuite de l'assainissement du cichier de référence de l'administration publique en vue de la maîtrise des effectifs. L'organisation des missions conjointes, gouvernement, bancs syndicals dans les secteurs porteurs de croissance, mines, télécommunications, hydrocarbures, etc., en vue de booster les recettes par les efforts de service. Les réajustements du salaire et la baisse du taux des l'IPR de janvier 2022 marquent la volonté manifeste du gouvernement de reprendre rapidement aux préoccupations sociales des agents de carrière de services publics de l'État. Le Conseil de ministre a pris acte de ce rapport. Troisième point du Conseil de ministre de ce jour relatif à l'approbation des rélevés des décisions du Conseil de ministre. Le Conseil de ministre a adopté le rélevé des décisions prises lors de la 27e réunion ténue le 5 novembre 2021. Au chapitre 4 du Conseil de ministre de ce jour relatif à l'examen et à l'adoption de dossiers. Dossier 1. De la proposition d'annulation du contrat de partenariat conclu avec la société Golden Courts SRL. Le ministre est d'État, ministre du Développement rural, a soumis au Conseil de ministre une note concernant la proposition d'annulation du contrat de partenariat conclue entre le ministère du Développement rural et la société Golden Courts portant sur un contrat de bail amphithéotique. Des violations fragrantes de lois, règles et procédures lors de la signature de ces contrats ont été relevées et requièrent de ces faits sur l'annulation et un accompagnement du dossier par le gouvernement. Après débat et délibération, le Conseil a adopté ces dossiers. Deux dossiers liés à la recherche scientifique. Le ministre de la Recherche scientifique et Innovation technologique a présenté deux dossiers au Conseil de ministre. Le premier portant sur la note relative à la Conférence internationale sur la gestion du volcan des Virongas. L'objectif étant de faciliter les échanges d'expériences scientifiques entre chercheurs et faire les plaidoyers auprès de partenaires scientifiques techniques et financiers en faveur de l'Observatoire volcanologique de Goma. Il a relevé que cette conférence permettra notamment de faire un état de lieu de l'Observatoire volcanologique de Goma, d'établir les signes précurseurs des éruptions volcaniques ainsi que les responsabilités, d'identifier les effets des laves du volcan sur la biodiversité, d'élaborer un schéma de gestion de risque volcanique, d'élaborer un plan de prise en charge de s'initrer par les structures compétentes et présenter le plan stratégique de l'EVG. Le ministre de la Recherche scientifique a soutenu que cette initiative permettra au gouvernement de mieux se préparer aux éventuelles éruptions volcaniques et d'en gérer les dégâts de manière efficace. Et les second dossiers a concerné l'approbation par le gouvernement du document de politique de la recherche scientifique de la République démocratique du Congo. Afin de faire de la recherche scientifique un outil majeur de développement durable dans notre pays et ainsi contribuer à la réalisation des aspirations définies dans la vision 2050 tendant à bâtir une société congolaise fondée sur le savoir, le ministre de la Recherche scientifique a également soutenu que ces documents devraient être rendus opérationnels et vulgarisés à travers un plan d'action stratégique sur toute l'étendue du pays. Il a prié les membres du gouvernement de s'en approprier. Après débat et délibération, le Conseil a aussi adopté ces deux dossiers. Troisième dossier, relatif à la ténue prochaine à Kinshasa de la conférence des ministres du genre de pays d'Afrique centrale, la ministre du genre, famille et enfants, a présenté au Conseil une note proposant la ténue à Kinshasa de la conférence du ministre de genre des pays membres sur l'implication des femmes dans les processus de prévention, gestion et résolution des conflits en Afrique centrale. Cette conférence a pour objectif de mener une réflexion des fonds sur la modalité de la mise en place du réseau des femmes médiatrices en Afrique centrale et le choix porté par la République démocratique du Congo pour son organisation est une marque de reconnaissance à l'endroit de l'engagement du président de la République en faveur du genre et sa détermination à promouvoir la participation de la femme. De plus, elle renforcera le leadership de notre pays en ce qu'elle fera progresser l'agenda de la femme africaine en reprendant à l'un des domaines prioritaires de Beijing. La ministre du genre a également informé le Conseil des actions qui devraient être réalisées en aval pour permettre la bonne organisation de la dite conférence. Après débat et délibération, ces dossiers ont été adoptés. Dernier point à l'ordre du jour du Conseil du ministre de ce jour, relatif à l'examen et à l'adoption de projets de texte. Deux projets d'ordonnances. La ministre d'État, ministre de la Justice et garde des Sceaux a présenté aux membres du Conseil deux projets d'ordonnances adoptés en commission de loi. Le premier, projet d'ordonnances portant organisation et fonctionnement du gouvernement. Modalité de collaboration entre le président de la République et les gouvernements, ainsi qu'entre le membre du gouvernement. Et les second projets d'ordonnances fixent les attributions des ministères. Ces textes sont une révision. Des textes en vigueur, tenant compte des spécificités de l'actuelle équipe gouvernementale. Une commission ad hoc examinera la possibilité d'intégration des propositions d'amendement de membres du gouvernement avant d'en transmettre le rapport au premier ministre-chef du gouvernement. Après débat et délibération, ces projets d'ordonnances ont été adoptés. Moins amendements qui pourront être intégrés conformément aux principes arrêtés par une commission ad hoc avant d'en transmettre le rapport au premier ministre. Deuxième projet, projet de décret portant création d'un établissement public. Le ministre d'Etat, ministre des infrastructures et travaux publics, a présenté au Conseil le contenu du projet de décret portant création, organisation et fonctionnement d'un établissement public dénommé agence de pilotage, de coordination et des suivis de conventions de collaboration signées entre la République démocratique du Congo et les partenaires privés, en sigle APCSC. Doté d'une personnalité juridique, cet établissement à caractère administratif et financier est chargé du pilotage, de la coordination, de la gestion et du suivi de la mise en œuvre de conventions signées entre la République démocratique du Congo et les partenaires privés dans le cadre du partenariat public-privé dans les domaines des infrastructures de base et des ressources naturelles. Après débat et délibération, le Conseil a adopté ce projet de décret. Autre texte soumis à l'approbation du Conseil, le ministre des droits humains a présenté aux membres du gouvernement le grand ligne du projet de loi modifiant et complétant le code pénal congolais en matière de repression de la traite des personnes. Ces projets s'inscrivent dans l'optique de la mise en œuvre des conventions internationales relatives au respect et à la protection de la personne humaine que la République démocratique du Congo a ratifiée et requiert la prise de mesures appropriées pour donner les caractères d'infarction pédale aux actes prohibés par les dites conventions. Après débat et délibération, ces projets de loi ont été adoptés. Dernier texte soumis au Conseil de ministre de ce jour, le ministre du Commerce extérieur a présenté au Conseil le projet de loi autorisant la ratification par la République démocratique du Congo et la République de Zambie signée le 15 août. Pour ce deux pays, partenaires commerciaux stratégiques dans les importations et les exportations, cette ratification leur permettra, respectivement, d'augmenter les volumes des échanges commerciaux et des recettes, de réaliser les importations et des exportations commerciales aux règles d'origine, de mettre en œuvre le régime commercial simplifié, de créer le poste frontalier à arrêt unique au poste frontalier de Kassoumbalessa. Cet accord a pour but de contribuer au développement économique de deux pays ayant des intérêts communs. Il vise à raffermir et diversifier leurs relations commerciales, bâties sur la justice, l'équité, la réciprocité, des bénéfices ainsi que l'application du traitement de la nation la plus favorisée en conformité avec le règle de l'Organisation mondiale du commerce. Après débat et délibération, le Conseil a adopté ses projets de loi. Avant de clôturer le Conseil de ministre de ce jour, le Premier ministre et chef du gouvernement a salué le retour en bonne santé de notre collègue, le ministre du Numérique, Désiré Kachemir Kolonghele. Commencez à 11h58. La réunion du Conseil de ministre a pris fin à 17h07. Je vous remercie. de la guerre. Générique Sous-titrage ST' 501 Sous-titrage ST' 501